... C'est TV sur la conférence francophone ESCII. J'ai le plaisir de recevoir un utilisateur de solutions ESCII, plus exactement de solutions du programme Arcopole. Joanne de Victor, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable SIG au sein de l'établissement public foncier Occitanie, qui est un établissement installé à Montpellier. Mais le plus simple, c'est que vous nous expliquez la fonction de l'EPF Occitanie. Alors l'EPF Occitanie est un établissement public foncier d'Etat, donc on dépend du ministère. Et on est donc installé sur Montpellier, historiquement, on était opérationnel sur l'ancienne région Languedoc-Roussillon. Et donc depuis le mois de mai dernier, on s'est étendu sur la région, nouvelle région Occitanie, qui englobe anciennement Languedoc-Roussillon et anciennement Midi-Pyrénées. Donc on est un outil qui permettant aux communes d'acquérir du terrain pour faire divers projets. Ces projets doivent s'inscrire dans un programme pluriannuel d'intervention qu'on appelle PPI, qui est voté pour 5 ans et qui en gros se définit en 3 axes. Donc 3 axes d'intervention sur les fameux terrains qu'on achète. Donc un premier axe à vocation d'habitant, qui doit comporter au moins 70% de nos interventions sur le programme pluriannuel. 20% au moins sur de l'axe économique et maximum 10% sur de l'axe de protection, qui peut être type de la digue de protection pour les inondations ou d'autres ouvrages. On est donc en collaboration avec les communes. Donc on est en général saisi par les communes qui ont ou pas de projet, mais qui ont au moins des attentes. Donc dans ce cadre-là, si la commune a un projet, on valide le fait qu'il soit viable. Si la commune n'a pas de projet, on essaye de le définir avec elle pour arriver à ses attentes et surtout pour que financièrement le projet sorte et que ça ne grève pas les finances de la commune et qu'elle ne se retrouve pas endettée ou autre suite à notre action. Donc notre action, typiquement, au-delà de définir le projet, en gros on achète des terrains qu'on porte. Donc la durée de portage est définie au moment de la convention comme son périmètre. Donc ça peut être une ou plusieurs parcelles, voire plusieurs parcelles à différents endroits. Et donc on les porte sur une durée qui va entre 3 et 13 ans en fonction de la convention, en fonction de la maturité du projet, en fonction de l'ampleur du projet. Et voilà. Et donc au bout des 13 ans, on le revend ou à la commune ou à des bailleurs sociaux ou opérateurs, aménageurs qui eux permettent en gros que la commune n'avance pas d'argent. S'il y a déjà l'opérateur défini, on le revend directement à l'opérateur pour le compte de la commune. Et donc la commune n'a pas à sortir d'argent, mais un projet qui est quand même communal, qui est porté par la commune. Donc un intermédiaire avec un rôle clé dans cette gestion du foncier. Pour cela, l'information géographique est forcément une nécessité. Depuis quand vous avez déployé un SIG au sein de l'EPF ? Et depuis quand vous utilisez des solutions Arcopol Studio notamment ? Donc l'EPF existe depuis 2009, fin 2008. L'EPF est déployé au sein de l'EPF depuis 2011 et moi je suis responsable du SIG depuis 2012. Donc quand je suis arrivé, il y avait une première solution qui était présente et on est passé sur les outils Arcopol depuis deux ans, donc depuis 2015. Et donc on utilise Arcopol comme une visionneuse qui permet aux utilisateurs qui sont, je précise, non cartographes et qui n'ont pas vraiment envie de l'être. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce soit un outil d'aide, pas du tout un poids, une surcharge ou autre. Donc l'idée c'est vraiment que l'outil réponde facilement et qui permette aux négociateurs ou à la direction d'avoir des idées de l'état d'évolution de notre activité sur le territoire également qui permet de, en gros, voir une évolution de nos statuts en termes d'acquisition ou de négociation ou autre. Donc dans ce cadre-là, on a un logiciel foncier qui est connecté en vision, en visionnage en fait, sur Arcopol et donc quand il est rempli d'un logiciel foncier, automatiquement ça leur remonte l'information sur Arcopol qui leur permet d'avoir une carte qui appuie leur rapport ou autre qu'ils peuvent faire avec ça. Donc de connecter des données métiers à des données géographiques en support pour faciliter une meilleure compréhension, une meilleure lecture, voire une révision du projet en fonction des axes qui ont été déterminés. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est vraiment une aide à la décision. C'est aussi une aide à la négociation puisque à l'intérieur, moi, je lui intègre annuellement toute la donnée référentielle, on va dire, donc tout ce qui est cadastre, orthophoto, quand on les a, donc en général c'est tous les deux ans. On a la donnée d'EVF qui permet de faire de la négociation. Bon, pour information quand même, le traitement est fait sur la totalité de la région. Donc voilà, ça génère énormément de données. On est sur quasiment 13 millions de parcelles pour le cadastre. Donc c'est quand même une grosse machine. Malgré qu'on ne soit pas beaucoup, ils ne sont que 30 utilisateurs, mais sur un territoire, comme on se doit d'être opérationnel partout, donc qui va de la plus grande commune à la toute petite commune, on peut intervenir pour n'importe qui. Donc il faut que la donnée soit disponible partout. Ensuite, en termes de référentiel, on utilise également tout ce qui vient des services de l'État, type DDT. Donc on a les ex-postes PLU ou RNU. On a tout ce qui est document de prévention des risques. On a tout ça qui est mis à jour tous les six mois, puisque c'est plutôt, voilà, c'est assez complexe à acquérir sur la globalité. Et voilà, donc après les référentiels tous les ans et les données métiers en permanence. Le choix d'Arcopole pour vous, c'est un choix, on va dire, entre guillemets, reposant, c'est-à-dire vous confiez les clés aux utilisateurs ? Alors l'idée, oui, c'était de me dégager du temps parce que je suis tout seul. L'ampleur est assez importante en termes de données géographiques. Il y a plusieurs projets aussi à côté. Donc c'est vrai que l'idée était de me libérer du temps sur de la cartographie qui était récurrente. Donc c'est vrai que la partie logiciel foncier couplé permet d'éviter d'avoir à mettre à jour un mois. Avant, ils venaient me voir en me disant, voilà, on a acquis cette parcelle, acquis celle-là, acquis celle-là. Il faudrait les mettre en vert, on négocie là, là ça coince. Donc là, l'idée, c'était vraiment que le logiciel puisse mettre à jour visuellement dans Arcopole et qu'après, Arcopole permettent de sortir des cartes pour les utilisateurs non cartographes qui sont prédéfinies. Après, quand les modèles doivent évoluer, on les fait vite fait évoluer comme il faut. Mais en général, ça permet vraiment de mettre l'utilisateur autonome. Et pour moi, c'est reposant. Pour eux, ça leur permet de faire quand ils ont besoin, pas quand je suis disponible. Et donc c'est tout gagnant pour les deux parties. Comment est-ce que cette organisation va évoluer dans les prochains mois ? Vous allez par exemple mettre en place Arcopole Pro ? Voilà, donc l'idée comme Arcopole Studio historique arrive en fin de vie, on va dire, l'année prochaine. Donc on va basculer sur l'Arcopole Pro, donc la version cadastre d'Arcopole Pro qui semble, au vu des présentations, régler les petits problèmes et les petits bémols qu'on avait sur le premier. Donc dans ce cadre-là, c'est très satisfaisant. Également, quand il sera disponible, très certainement, on prendra la partie DVF qui pour nous est importante. Voilà, le module DVF d'Arcopole Pro. Et donc qui est très important parce que c'est le cœur du métier, c'est quand même la négociation et l'acquisition de parcelles. Les référentiels de prix sont incontournables. Et donc actuellement, on a un affichage géographique de la valeur foncière avec l'interrogation de la base dans sa version DVF+. L'intérêt d'avoir un module qui puisse faire du requêtage ou autre, évidemment, nous intéresse. Tant pour libérer du temps, parce que mine de rien, il y a quand même du temps de traitement derrière, que pour les utilisateurs qui auront une interface plus conviviale et évidemment plus complète. D'accord, d'accord. Johan, c'est votre première participation, je crois, à cette conférence francophone ESRI. Votre impression ? Je suis... Enfin, j'ai une bonne impression. Ça permet de connaître des produits, ça permet de connaître des retours utilisateurs, ce qui est quand même intéressant. Ça permet également de retrouver du monde qui fait partie du réseau. Ça permet d'avoir des précisions aussi sur les gammes de produits. Donc c'est très positif pour moi. Très bien, très bien. Écoutez, on vous souhaite en fait de profiter encore des quelques heures qui vous restent maintenant sur cette conférence au Doc de Paris. Merci en tout cas de vos explications sur votre utilisation des solutions Arcopol Bientôt Pro. Et merci en tout cas de votre visite. Merci à vous. Et merci de votre attention. A bientôt sur SIC TV. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501